Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition, la Côte d'Ivoire championne d'Afrique. Elle remporte le titre à domicile après avoir organisé la Cannes 2023. Les Ivoiriens étaient dans la joie à Portboué. Cette info y était. Revivez ses moments dans cette édition. Et en marge de la Cannes 2023, Corsair a réuni d'anciennes gloires du football ivoirien. Quelle compétition et quelle soirée pour la Côte d'Ivoire. Ils y ont cru jusqu'au bout et ils l'ont fait. Grâce au score de 2 buts à 1 face au Nigeria dimanche 11 février au Stade Olympique à la Sanuatara d'Ebampe, les éléphants deviennent la première nation africaine de l'histoire à remporter la compétition en ayant perdu à deux reprises lors des phases de poules. Un nouveau record qui donne encore un peu plus de saveur à ce sacre. Pour l'heure, c'est la fête en Côte d'Ivoire. Et oui, on continue dans la fête. Et la commune de Portboué a vibré au rythme de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations remportée par le pays haute, la Côte d'Ivoire. Plus de 10 000 âmes ont tenu à regarder la finale dans ce village canne au carrefour Anani. Dominateurs au début, les éléphants ont été cueillis à froid par les Nigérians à la 38e minute. Sur un corner, le capitaine nigérien Trostekwong surgit devant Serge Aurier pour mettre les siens devant. Un but à zéro pour le Nigeria à la pause. La tristesse s'empare des supporters qui, malgré tout, restent confiants pour la victoire. Au retour de la pause, les éléphants reviennent au score à la 62e minute. Sur un corner frappé par Simon Adingras, c'est Franck Yannick Kessier qui catapulte la balle au fond défilé. Nigeria 1, Côte d'Ivoire 1. Les éléphants continuent de pousser jusqu'à la 81e minute où Sébastien Allaire délivre les Ivoiriens. Une marée humaine à dominance orange et blanc, ivre de bonheur, a explosé de joie dans ce village canne. Le coup de sifflet final de l'arbitre à la 98e minute permet à la Côte d'Ivoire de décrocher sa troisième étoile. Avec cette victoire, la Côte d'Ivoire se hisse à la troisième place des pays les plus titrés d'Afrique, à côté du Nigeria. Toujours dans le même sujet, c'est fait. La Côte d'Ivoire a organisé la Coupe d'Afrique des Nations, jamais organisée par la Confédération africaine de football. L'instance du football africain l'a confirmée par la voix de son président en conférence de presse qu'il a animée le vendredi 9 février 2024. Avant la déclaration du président de la Confédération africaine de football, tous les experts et les différentes délégations en terre ivoirienne saluaient déjà l'organisation de la canne en Côte d'Ivoire. Toutefois, la question de la biéterie, notamment pour le grand public, reste la grosse tâche noire de cette organisation. Pour atteindre cet objectif d'organisation de la meilleure canne, les autorités ivoiriennes ont décaissé plus de 500 milliards de francs CFA pour la construction des infrastructures sportives, hôtelières et routières. La Coupe d'Afrique des Nations, c'était aussi des retrouvailles. Gadis Sely, Roger Mila, Abdoulaye Traoré alias Ben Badi, pour ne citer que cela, plusieurs grands noms du football ivoirien et africain se sont réunis autour d'un déjeuner. Objectif, se souvenir de leurs belles heures sur le rectangle vert. Nous sommes rassemblés là ce jour pour la surinvitation de Gadis Sely, qui doit signer un partenariat à la déjeuner d'une entreprise de transport aérien. Nous sommes là, ça fait que nous sommes tous heureux de se retrouver là, avec toutes les légendes, que ce soit africaines, que ce soit Anthony Benfoué, Patrick Mbouma, Roger Mila, Antoine Bell. Donc c'est un plaisir de ces gens les retrouver. C'est très important. En plus de la canne, je crois qu'il est important que tout le monde se retrouve par le football, parce que la canne, c'est chez nous, certes, mais c'est la canne de l'hospitalité. Ces légendes du football ont pu se réunir grâce à l'appui de Corsair, qui a signé un partenariat avec Gadis Sely. Je suis égéri de Corsair. J'ai voulu associer Corsair à cette manifestation, parce qu'il faut donc gérer mes repas, les trucs et tout. J'ai appelé des soutiens pour m'accompagner dans l'acte que je voulais poser en recevant mes frères. J'ai voulu qu'on partage un repas ensemble, et qu'on se rémémore les temps passés, les bons temps, les mauvais temps qu'on a passés ensemble, parce que nous sommes des frères, pour que l'Afrique, nous, nos générations, qui sont déjà passées, ont donné, ont écrit les lettres à d'or du football africain, et donné l'exemple à nos jeunes. La canne 2023 a eu lieu du 13 janvier et a pris fin le 11 février 2024, avec le Sacre de la Côte d'Ivoire. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Cette Info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada